Bonjour les bonzaïkas, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour un format court dédié au Neji Khan Studio. J'ai créé ça durant l'été, donc un fond noir, j'ai à peu près 10 mètres carrés à disposition sur cette surface-là. J'ai un petit établi qui est sur roulette, donc qui est modulable. Mon paperboard est là, mais je peux l'enlever également et repositionner d'autres petits meubles pour pouvoir travailler tout autour. J'ai à disposition de l'électricité, on a tout le temps besoin de lumière quand on fait des vidéos. C'est un espace insonorisé, ça c'est quand même crucial je dirais, puisque dans toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'à présent sur la chaîne, elles étaient plus ou moins tournées en extérieur. Je suis tributaire de la météo, donc vous avez les bruits de vent, bien sûr les bruits des oiseaux, etc. Mais également les bruits des tondeuses ou des avions qui passent, ça c'était un petit peu gênant. Là on n'aura pas ce problème, je suis dans un espace clos qui me permet d'avoir un son de meilleure qualité, une image aussi un peu mieux cadrée, un peu plus lumineuse également, puisque je vais pouvoir gérer au niveau de mes lumières l'ensemble de ce que je vais vous présenter. Sans compter que j'ai décidé de faire un fond noir comme vous pouvez le voir, un fond uni. Et ça, ça sera vraiment très intéressant pour vous au niveau esthétique, pour pouvoir bien voir tous les détails de l'ensemble des arbres que je vais vous proposer. Donc cet espace étant modulable, je vais pouvoir vous le présenter dans différentes configurations. Voilà une autre configuration qui me paraît très intéressante aussi. Ma petite table de travail que vous connaissez, je peux tourner autour, j'ai un fond noir, ce qui me permet d'avoir un arbre centralisé au niveau de l'image, et puis de pouvoir travailler, voire à une ou deux, peut-être trois personnes, il ne faut quand même pas exagérer. Le gros avantage, c'est que j'ai du volume, j'ai vraiment un bel espace pour travailler, et ça, c'est primordial, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Donc je suis vraiment très très content de vous présenter ce petit studio. Donc ça m'amuse beaucoup, en ce moment je suis en train de découvrir tout ça. D'ailleurs, la vidéo sur le Portulacaria Afra a été tournée ici, c'était ma première vidéo, donc vous avez pu voir les différents changements au niveau éclairage. Je peux vraiment faire des plans très rapprochés, avec un fond noir, on distingue parfaitement tous les détails de l'arbre, et ça c'est primordial. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501